Hopla, hello les judicious ! J'allais chercher quoi dire mais en fait je vais juste vous dire bonne année, bonne année 2017 On se retrouve, ben on est le 2 janvier et ça y est, le jour de l'an est passé, on a fait la fête J'espère que vous êtes bien 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 amusés Et donc du coup je ne peux que vous souhaiter une très très bonne année 2017 La santé surtout comme d'habitude, que l'on puisse passer d'aussi bon moment qu'en 2016 Que pour vous ce soit la joie, le bonheur, qu'on puisse multiplier par 10 000 les rires que vous avez déjà eu en 2016 Pour les mettre en 2017 et qu'on reste encore un petit moment ensemble les judicious Voilà, c'est ce que je ne nous souhaite, que du bonheur J'ai dit la santé, c'est un peu plus important, la santé, l'amour aussi J'ai eu dans certains messages un soupçon d'amour, non, beaucoup 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 d'amour Et des sous aussi parce qu'il faut des sous Et voilà, tout plein de bonnes choses, de belles aventures, de bons souvenirs Et d'être avec les gens que vous aimez De toute façon, cette vidéo n'est pas la vidéo de mes voeux de début d'année Elle va arriver, je vais vous préparer une petite vidéo de mes voeux Et... mais en fait là on va se retrouver avec un top 5 Et en fait, hier vous avez pu voir qu'on a posté nos awards de l'année 2016 avec Dianna Dianna, ça vous a beaucoup plu, mais... Même pendant la vidéo qui a été plutôt longue, nous l'avons divisée en 3 parties On a eu du mal, enfin en tout cas chacune avait du mal à expliquer pourquoi on aimait tel produit Et vous avez bien compris qu'on a eu du mal à choisir chaque produit à chaque fois Donc je me suis dit, pour ce premier mois de l'année, je vais vous faire le top 5 En chaque catégorie Donc ça veut dire, et oui, ça veut dire qu'il va y avoir un marathon de vidéos sur ce mois de janvier Vous aurez une vidéo chaque jour avec un top 5 différent D'un de mes top 5 avec où je vais vous expliquer mes choix Et mes choix, mes cours Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que sur ce mois de janvier, ça va être un marathon de vidéos Vous aurez une vidéo chaque jour où je vais vous présenter chaque jour l'un de mes top 5 dans une catégorie différente Yeah, trop bien, des vidéos, des vidéos, des vidéos Je vous vois déjà, des vidéos, des vidéos Bon, je mets une petite parenthèse Vous savez les trucs qui sont toujours en bas du compte Ça c'est sous réserve que internet veulent bien m'aider à charger chaque jour jusqu'à la fin du mois Voilà, donc quand on n'a pas la fibre Enfin bon, bref, donc aujourd'hui on se retrouve pour mon top 5 palette Donc mes 5 palettes de fards à paupières préférées Que j'ai préférées en 2016 Donc c'est parti Donc je vais commencer ce top 5 avec la palette Smashbox La Double Exposure qui a été mon grand 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 chouchou pendant tout le début d'année dernière Qui a des couleurs et mat, plutôt dans les tons français, plutôt dans les tons chauds On est sur des choses, donc on a des marrons, des irisés, des chocolats glacés On a un bleu nuit qui est là, voilà On a du taupe, on a du gris, on a du beige, voilà Dans des tons et mat et irisés La palette on peut l'utiliser et sèche et mouillée Quand elle est mouillée les fards sont un peu plus intenses Donc vous avez un pinceau avec dans la palette Et il y a un miroir Donc ça a été la Double Exposure de Smashbox Que j'ai aimé pendant un petit moment Vraiment, vraiment, vraiment au début de l'année Je ne vais utiliser pratiquement que celle-ci Est-ce que j'ai des mois à lui donner ? Non Peut-être, bon j'ai pas beaucoup utilisé les gris Parce que sur moi les gris ils sont pas Sur moi un gris soit c'est un beau argenté Soit si c'est un petit gris un petit peu fade on va dire Sur ma carnation c'est pas très intéressant Donc je me suis pas servi des gris Mais toutes les teintes, notamment le chocolat aussi Ici qui est un chocolat chaud pour le coup On a souvent des chocolats cendrés Ou un petit peu froids dans les palettes Donc là c'est un chocolat chaud On a un autre marron juste à côté Qui est un petit peu plus froid Que j'utilisais pour les sourcils En mélangeant un peu avec le noir Et ça peut faire pas mal de combinaisons de make-up Surtout dans les tons un peu sobres Et beaucoup dans les charbonneux La deuxième palette de mon top 5 Ça va être Tantan Ça va être la Zoéva La Cocoa Blend Qui est bizarrement presque dans les mêmes tons Sauf que là c'est un petit peu plus chaud Donc juste avant On va avoir cette fois-ci Je ne sais plus le nom de cette couleur Il y aura un prune à aller pour pas me casser la tête Un prune irisé Qui est juste la couleur du milieu Qui est celle que je préfère dans cette palette La... Ah bah il y a des noms Voilà La Warm Nut C'est celle que je préfère dans cette palette J'aime beaucoup aussi la Pure Ganache Le petit doré qui est là Je faisais souvent des combinaisons comme ça Là on retrouve à nouveau le marron Ce que j'appelle le marron glacé On a aussi un marron foncé Presque cendré Presque noir Je m'en suis servi aussi forcément On a ce fard irisé Le infusion Qui a des petites paillettes Bon alors là sur moi il fait plus noir Enfin il fait plus taupe On voit pas trop les paillettes sur moi Pour le coup avec ce fard là Mais bon la couleur est très belle Quand ça ressort bien évidemment Et on a le petit Delicate dictative Le mot qui est là Quand je veux faire des make-up assez nude Ou que je veux me maquiller en express Il était pas mal Je l'utilisais pas mal Pas mal Et j'aime bien cette palette là aussi Parce qu'au niveau des EOEVA Elles ont un coût qui n'est pas très cher Donc c'est bien pour une palette Elles sont pas très épaisses Elles sont 30% Ni trop moules C'est bien pour partir en voyage Le combo de couleurs Enfin la quantité de couleurs Est bien quand on se déplace Ou même pour une palette à la maison J'ai pas du tout utilisé celle-là Le Bightster Il est mat Il est peut-être un peu trop clair pour moi J'aurais pu l'utiliser sous le sourcil Mais je m'en suis pas servie En tout cas dans cette palette Pas du tout Il est encore neuf Il y a peut-être un coup d'ongle dedans Mais je m'en suis pas du tout servie En fait l'ordre dans lequel je les mets C'est pas mon ordre de préférence du tout C'est vraiment un top 5 J'ai pas mis De quelle est la number one Je les présente Il faut bien commencer par un Il faut bien commencer par deux Mais ce sont mes 5 chouchous Dans tous les cas Voilà La palette Bombers Julisius Qui si il fallait honnêtement La mettre dans un classement Juste au point de vue affectif Je l'aurais mis en number one Mais ça compte pas Puisque c'est ma palette C'est moi C'est nous qui l'avons constitué Pour la petite histoire Comment on a créé la couleur de cette palette Donc avec l'équipe On était à 3 En train de réfléchir à la palette Je leur ai dit Écoutez Qu'est-ce que vous mettez comme couleur De tous les jours En nude Et en pas nude Vous me donnez 4 couleurs chacune J'ai additionné avec mes 4 couleurs On a mixé le tout On a regardé J'ai fait des sélections On a choisi Et ça a donné Donc la Bombers palette Qui existe en deux versions Donc la nude Et la bright Mais dans ce classement Je ne vais mettre que la nude Donc dans la nude Alors vous allez me dire Mais le vert Pourquoi elle est dans la nude ? Parce que Voilà C'est comme ça En fait dans l'équipe On s'est rendu compte Qu'on utilisait du vert Même si c'est pas une couleur Qui est beaucoup utilisée En général Parce qu'on a peur du vert Mais le vert mat Le vert bouteille d'eau Même au départ On voulait mettre un vert Beaucoup plus foncé Un vert Un vert foncé Tout simplement Un vert bouteille Mais finalement On a tranché pour celui-ci Et c'est un peu Le challenge de la palette Vous savez Il y a toujours une couleur Un peu bizarre Qu'on dit Mais quelle qu'elle fait là ? Voilà Donc c'est celle-ci Sinon On retrouve Ce Pourquoi je n'arrive pas A trouver une onde Cette couleur là Ce burgundy C'est vraiment La couleur de ça là Ce prune en mat Qui on a retrouvé Beaucoup dans les palettes De fin d'année 2016 Parce que c'était Les couleurs Ça a été la couleur De l'année en fait Qui a été déclinée En chaussures En manteau Un peu partout C'est une couleur Que moi je portais Déjà pas mal Parce que je suis Une violet addict Toutes les déclinées Sur du violet Du rouge Au prune Au bordeaux Au violet foncé Au violet clair Donc moi J'ai ça Mais c'est vrai Que l'année dernière On en a vu partout Et à toutes les sauces On la retrouve On a le noir mat On l'a en mat Dans la palette On a aussi des couleurs Plus irisés Plus chaudes Comme ce doré ici Oui je sais Je n'ai pas mis de noix Aux couleurs De la palette C'est une chose Qu'on voulait faire Mais que finalement Dans les délais Qu'on voulait Pour la sortie Etc On a eu un petit bug Il y a eu un petit souci Pour être honnête Et donc elles n'ont pas de noix Sur la palette La prochaine palette Aura des noix Ça sera plus facile Même pour dire Pour faire le tuto Parce que même moi La dernière fois Je vous ai fait un tuto avec Et c'était pas Vous me prends celle-là Bon bref Voilà Ici Le poudré Que je vous ai dit Que je n'utilisais pas Dans l'autre palette Ici Il est plus Il est légèrement satiné C'est à dire qu'il n'est pas mat Il a un ton plus jaune L'autre était plus Dans les tons rosés Celui-ci a un ton plus jaune Ce qui fait que là Oui pour le coup J'utilise sur le sourcil Ici Un petit peu partout Les trois couleurs du bas Les trois couleurs du bas Qui sont les couleurs Les plus Les plus Les plus faciles À porter tous les jours En gros Pour un maquillage vraiment Express tous les jours Tu te mets à l'oeuf Celui-là Après tu fais une petite touche De marron Et une petite touche de noir Et avec cette palette-là Vous pouvez faire un paquet De combinaisons Enfin comme toutes les palettes En fait C'est vrai que je me répète Tu peux faire un paquet De combinaisons Et t'éclater Ça c'est le petit conseil Que je vais donner Quand vous avez une palette Ne vous fiez pas juste À l'exemple que vous avez vu En achetant la palette C'est-à-dire par exemple Si vous avez vu sur une youtubeuse Ou dans une pub Un certain nombre de combinaisons N'achetez pas votre palette Uniquement pour cette combinaison Amusez-vous Vous pouvez faire un tas de choses Vous pouvez faire un charbonneux Un charbonneux tout noir Vous pouvez mettre une touche de vert Vous pouvez faire avec le burgundy Vous pouvez faire le burgundy Avec le marron Le marron avec le doré Enfin voilà Amusez-vous Chaque jour Faites un duo Inventez des couleurs Si jamais vous savez pas Faites-vous des sessions En faisant des swatchs Et en mélangeant deux choses Et ça vous donnera Des idées pour vos make-up Voilà La quatrième N'est autre que la Peaches La sweet peach Pardon De Too Faced Alors moi j'aime bien Pas être comme des miroirs Donc pour l'instant Toutes celles-ci La Zoéva elle a un miroir Non La Zoéva n'a pas un miroir Donc je ne vais pas plus loin Dans ma phrase Donc moi j'aime bien Pas être comme un miroir Parce que quand tu pars en voyage C'est plus pratique Pour pouvoir faire ton maquillage Le cas où il n'y a pas de miroir Ou de lumière adaptée Là où tu te trouves La sweet peach Qui a fait son grand retour Juste après Noël Parce qu'elle était en édition limitée Pourquoi je l'aime ? Comparé aux autres Tout palettes Tout face Les fards sont D'une bonne tonalité On va dire Pour ma carnation de peau C'est vrai que La Chocolate Je ne sais même plus laquelle Était bien au niveau des marrons Au niveau des foncés Mais c'est vrai qu'après Ça faisait tout de suite poudreux Et c'était pas assez pigmenté Sur ma carnation Ça faisait quelque chose Un peu fadasse C'était pas top top Mais dans celle-ci Les couleurs sont toutes Tip top Déjà ce sont des couleurs Plus ou moins chaudes Plus chaudes en tout cas Que froides Ce prune là Le Delectable Je l'adore Celui-là là Qui n'a rien à voir du coup Avec le prune Enfin L'autre prune Dont je vous parlais juste avant Là on est vraiment sur Un prune violet Qui tient vraiment vers le violet Ici le take down to me Le dernier Ici le noir Avec les petites paillettes irisées Là Ça fait pas comme Ce dont je vous parlais Tout à l'heure Dans la palette Zoé Là on a vraiment la paillette Même si tu fais ton maquillage Tu as la petite paillette Et ça c'est cool Parce que t'as beaucoup de fards Qui ont des paillettes Et quand tu es sur la peau T'as que le fard de fond On va dire Les paillettes Elles sont bons Et là il tient bien Le summer hum Celui-là Ce On va dire ce Caramel Ouais on va dire Sur une peau foncée Ça fait une couleur Genre en plein été C'était tip top Tu mettais ça Ça faisait un côté J'ai donné Mais j'ai caramélisé Tu vois Je suis bête C'est pas possible Voilà Puis la couleur peach Qui d'habitude Les couleurs pêche C'est pas facile Sur les peaux foncées Et ici Elle ressort Vraiment pêche D'habitude Ça fait juste un petit truc Fadasse poudreux Et là ça fait vraiment Le côté pêche Et même sur les carnations claires Même très très blanches De peau Où souvent le pêche Ça fait un petit peu Ça vire un peu En peau de lapin Là Non Là ça va bien Parce qu'il y a des petites érisées Dorées dedans Et quand tu le dégrades Ils se dégradent Plutôt pas mal Voilà Voilà Et cette espèce De 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 Vermillon Là Qui est là Qui est un petit peu Bon sur moi Il fait plus un point de lumière Entre guillemets Couleur verte Mais je l'ai essayé Sur une carnation blanche Franchement ça fait un super beau charbonnet Tu mets celui-là Tac Tac Et tu mets le tempting Juste en coin Là Ou alors en ras de cils Ça fait un make-up à la fois Pour tous les jours Et si tu forces un petit peu Sur le tempting Ça te fait quelque chose De très bien pour sortir C'est génial Et en ras de sourcil inférieur Aussi En ras de sourcil inférieur En ras de cils inférieur En gros en bas Tu peux prendre le vert là Par exemple Tu t'es mis le charbonneau violet En haut Comme ça Tac 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 Et tu viens Tu fais celui-là En ras de cils en dessous C'est tip top C'est tip top Franchement Et puis l'odeur de la peaches Qui est Qui vaut le coup Et enfin En gros Comme on disait avec les filles Enfin stop le chocolat Merci Et la petite couleur pêche C'est plutôt La petite senteur pêche C'est plutôt pas mal Voilà Voilà Et la dernière palette De mon top 5 C'est la Houda Beauty Voilà C'est la Houda Beauty J'ai rigolé On a rigolé avec Houda Parce que les couleurs De ma palette Et de la sienne Se ressemblent Les couleurs Se ressemblent Quand même un petit peu Voilà Bon elle en a plus Les couleurs Se ressemblent un petit peu Ce que j'aime Dans la palette de Houda Ce sont les fards Ici Qui sont des pigments pressés C'est à dire C'est pas des palettes C'est vraiment des pigments pressés Je ne sais pas Si vous avez essayé Vous allez vous remarquer Que si vous l'utilisez au pinceau Vous allez avoir un moins Bon résultat Que si vous l'utilisez En pressant au doigt Comme ça Voilà Vous savez En prenant un préloi avec le doigt Et en venant pressé Puisque c'est vraiment des En gros c'est comme si Cette palette Et même sa pigmentation C'est comme si elle a pris Des pigments en peau Qu'elle les a mis Qu'elle les a compressés dedans Même au niveau Même les autres fards Même les autres fards Tu prends un tout petit peu Avec ton pinceau Ça te fait un truc de ouf Celui-ci j'utilise en blush Le Miniature Miniatures Le coco Il fait un super beau charbonneux Même sur ma carnation Parce que les charbonneux marrons Sur moi C'est un peu difficile Ou alors il faut un beau marron Qui ne fasse pas cendré Qui ne fasse pas Gris sale En gros Si jamais Sur mon oeil Mais celui-là Comme il est foncé Mais en même temps Il est chaud Ça fait un très beau rendu Le beau cib Que j'adore Qui est Comme je vous disais La couleur du moment C'est bien Qu'ils aient pensé A mettre un flamingo Celui-là aussi Je l'utilise en blush Et le Moon Dust Qui sert aussi pas mal Pour les highlighters Ou les points de lumière Du coin Interne de l'oeil Ou ici Ou là Ou un petit peu Sur le sous-cil Voilà Donc ça c'était La dernière palette Là il n'y a pas de miroir Mais Sa palette change Dans le sens où ici Tu as une vitre Donc tu peux tout de suite Voir tes couleurs Quand en gros Par exemple Si tu es dans ton tiroir Tu regardes Qu'est-ce que je peux faire Tu vois déjà Ce que tu peux faire Sans avoir A ouvrir la palette On est en top 5 Mes 5 palettes favorites De l'année 2016 Ont donc été La Double Exposure De Smashbox La Cocoa Blend De Zoéva La Sweet Peaches De Too Faced La Bomber Palette Nude De Jules Cosmetics Et la Huda Beauty Qui s'appelle Elle a un nom Elle s'appelle La Rose Gold Edition Palette De Huda Beauty Voilà voilà A vous Quelles ont été Vos palettes favorites En 2016 Et on se retrouve Demain Demain Je vais vous parler De mes 5 fonds de teint Préférés Demain je vais vous parler De mes 5 fonds de teint Préférés De l'année 2016 Je suis sûr que ça vous plaira Cette petite série de vidéos Accrochez-vous On se fait ça On se fait ça jusqu'à la fin J'ai envie Trouvez la vidéo Des awards 2016 Celle qui a été postée hier De toute façon Je vous mets le lien En barre d'infos Comme ça Vous pourrez faire Une petite review Et voir aussi Les avis des copines Sur l'année 2016 Voilà Mes Toulis N'hésitez pas à me dire Vous ce que vous avez Kiffé en 2016 Très bientôt Ciao ciao